Bonjour, bonjour à tous, bon matin, comment allez-vous? Bien, j'espère, et bon mardi. Je suis là pour vous dire que, bon, il y a une étude canadienne qui démontre de plus en plus que des hommes immigrants, oui, s'impliquent davantage dans la vie de famille. Ça, c'est quelque chose de très louable parce que je pense qu'il y a comme un an, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus que l'homme doit aider en Occident à la maison. Donc, quand j'ai vu cette étude-là, je vais chercher le lien, je vais vous mettre ça en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent lire. Oui, c'est très important. Moi, j'aime ça de savoir que des hommes s'impliquent vraiment véritablement dans la vie de couple en Occident parce que c'est la réalité du terrain qui le dit. Je le dis souvent dans mes vidéos. Donc, et contrairement à ce que des gens pensent, des femmes qui sont mariées à des Occidentaux, quand je dis des Occidentaux, des Blancs, les Blancs, ils aident systématiquement. Non, ce n'est pas évident. Oui, c'est du cas par cas. Oui, j'ai ma cousine ici, j'ai ma soeur, mariée à des Blancs. J'ai des proches aussi qui sont mariés à des Blancs ici. Souvent, elles sont obligées aussi de parler pour qu'elles s'élèvent pour aider. Donc, ça veut dire que c'est à tous les niveaux qu'il y a de l'éducation à faire à ce sujet. Mais oui, ce fait a été soulevé. Mais quoi qu'on dise, il y a un élément aussi qui reste. On trouve qu'on ne s'implique pas aussi davantage dans le cursus scolaire de nos enfants. On a tendance à ne pas suivre nos enfants véritablement. Oui, j'ai ma belle-sœur aussi du côté de l'Alberta qui m'en avait fait quart. Et puis, j'ai reçu aussi des témoignages et j'ai fait un peu de lecture à ce sujet. Sur le côté études, je ne sais pas ce qui ne va pas, mais on a tendance à ne pas trop pousser nos enfants plus haut. Non, on doit être capable de le faire. Il faut que la façon dont on est arrivé ici, et puis bon, très souvent, on se limite à des études. On dit, bon, je ne veux pas faire trop d'études, mais moi, j'encourage toujours. J'encourage. Faites au moins des petites formations, tout et tout. Mais même si vous n'avez pas voulu faire des études, mais aussi vous n'avez pas pu faire, il faut pousser les enfants plus loin. Parce que le monde de demain dans lequel on vient, c'est un monde où vraiment c'est les plus couriaces qui vont aller de l'avant. Donc, c'est une occasion pour moi d'encourager encore ces familles-là. Oui, j'ai été contente de lire ça hier, d'encourager les familles africaines qui vivent en Occident de rester, vraiment de rester soudées dans ce socle familial-là. Oui, il faut qu'on reste soudé. C'est en restant soudé qu'on peut aller de l'avant. Mais d'en rester soudé aussi, c'est considérer l'autre comme ton égal. Oh que oui! Si vous avez de la misère à considérer la femme avec laquelle vous vivez comme votre égal, c'est à ce niveau où tu vas toujours penser que non, cette tâche-là lui est réservée. C'est sûr que dans une maison, il y a quelque chose que l'autre fait de façon systématique. Il y a des couples où l'homme ne fait pas la cuisine, mais il arrive à compenser ça quelque part. C'est ça le plus important. Ou bien l'homme fait ça, la femme fait ça. Moi, ce que je pense, il ne faut pas que ce soit comme prédéfini et puis c'est comme calculé. Il faut que ce soit quelque chose de systématique. C'est ça. Donc, vraiment, quand j'ai vu cette étude-là, j'ai dit, bon, au moins là, on essaie de faire un pas en avant. Ouais, l'homme commence à comprendre que oui, tu as immigré. Ici, c'est une autre réalité. C'est pas la vie dans mon campement là-bas, comme j'avais dit dans ma vidéo passée en décembre. Donc, cette étude a démontré que les immigrants au Canada s'impliquent davantage dans la vie de ménage. Et quand on dit ménage, il y a tout qui rentre dedans. Mais le côté des études, le suivi des études, on trouve qu'il y a encore du chemin à faire. Donc, travailler. Il n'y a rien de tel que tu viens immigré. Bon, toi, tu as fait juste une petite formation et puis demain, tu vois que tes enfants ont évolué, tes enfants. Moi, je dis qu'en tant qu'immigrant, on doit tout faire au moins pour que nos enfants rentrent au cégep. Moi, je ne suis pas dans faire des secondaires 5 là. Fais au moins petit effort. Tu rentres au cégep. À partir du cégep là, c'est correct pour toi. C'est valable partout. Que ce soit en Europe aussi, on doit pouvoir être capable de booster nos enfants pour qu'ils aillent plus loin. Ils ne doivent pas rester dans les jobings, de travailler dans les McDonald's ou bien dans les quoi, tout et tout. Tu viens, tu souffres et puis ton enfant encore va souffrir encore. Non. Si on peut essayer d'aider les enfants, booster les enfants, suivre bien les enfants à l'école, regarder, ça dit qu'aller aussi dans les épargnes. Oui, c'est ça. Il faut épargner pour les enfants. C'est très important pour ne pas tout prendre et puis bon, amener au pays pour construire là-bas. Mais toi, tu entends de construire là-bas et l'avenir des enfants ici qui préparent ça. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Et puis bon, bon mardi, moi, je commence mon travail. Au revoir.